Orcus Focus, Orcus Focus, Orcus Focus présente. Le contenant c'est en fait du fait maison, de la récup. C'est un fond de bouteille d'eau minérale, donc on coupe le tiers inférieur. Ensuite on met un élastique autour et puis on prend des feuilles, bon là j'ai pris des feuilles de magnolia, ça peut être des feuilles de laurier palme. On les glisse derrière l'élastique. Ensuite on fait deux ou trois tours de raffia que l'on noue, on retire l'élastique et puis on coupe la base des feuilles de façon à avoir quelque chose de plan pour le poser. Le bouquet proprement dit, on a dit quatre variétés de fleurs. Les branches de cassifleurs, les petites roses de la nigelle de damas, les chèvres feuilles ramassées dans les haies. On va couper des tiges de nigelle un tout petit peu plus hautes que le contenant. On peut prendre des fleurs à peine écloses, des fleurs en bouton qui vont s'ouvrir au fur et à mesure. Il faut en mettre quatre ou cinq, six. Il faut créer un petit foyer en fait, un peu comme dans la nature. En fait les fleurs elles se présentent groupées entre elles sur une même tige. Donc l'idée c'est de reproduire un peu ce que l'on observe dans la nature. Donc les branches de cassifleurs pareil, un tout petit peu plus hautes que le contenant. On en prépare d'avance. L'idée étant de préparer ces petits paquets de fleurs parce qu'on va faire un bouquet rond qu'on va prendre dans la main et après il ne faudra pas le quitter des mains jusqu'à la fin. Voilà donc toujours pareil. On enlève les feuilles de la base des tiges. On aura une rose sur le point de séclore et puis des boutons en fait qui sont une promesse de floraison à venir. On commence par le feuillage. Ensuite en se créant un petit, on appelle ça un foyer, on rassemble les feuilles de cassifleurs que je tiens ici entre mon pouce, dans le creux de la main, entre le pouce et l'index. Et en essayant de présenter les tiges comme ceci, de la droite vers la gauche, de façon à faire tourner le bouquet. Ensuite je prends mes nigelles de damas, que je mets toutes plus ou moins à la même hauteur. S'il y a une fleur en bouton, je la mets un petit peu plus haute que les autres. On observe dans la nature que les boutons sont toujours au-dessus des fleurs qui sont épanouies. Je les présente donc toujours pareil en essayant de les incliner par rapport à la base de feuillage qui a été faite. Ensuite je prends les petites roses. Et puis je termine par le chèvre-feuille. Donc là on a rassemblé nos quatre types de fleurs. On peut compléter avec du feuillage sur le pourtour du bouquet. Donc je reprends des branches de cassifleurs. Et je complète là où je juge qu'il y a un manque, un trou. Donc on a ici notre petit bouquet rond. Donc je vais l'attacher avec mon brin de raffia. Donc vous voyez, je ne l'ai pas du tout quitté des mains on va dire. Je pince le raffia entre le pouce et l'index. Et je le fais tourner autour du bouquet. Deux ou trois tours. Et ensuite je l'attache. S'il y a des feuilles dans la partie basse du bouquet, je les enlève pour éviter de souiller l'eau du vase. Voilà. Et puis donc là vous voyez les tiges sont trop longues par rapport au contenant. Donc ce qu'on veut c'est le faire dépasser à peu près de ça. Donc je vais couper les tiges ici. Donc au sécateur ou bien affûté. On met de l'eau dans la moitié de la hauteur du vase à peu près. Ce n'est pas la peine de noyer des tiges jusqu'à la base des fleurs. Et donc on glisse le bouquet dans le contenant de telle sorte qu'il dépasse juste du pot. Et puis pour finir on peut ajouter une graminée. Ramasser sur le bord des chemins pour donner un petit peu de légèreté au bouquet. Et puis on pique ça là où on veut dans le bouquet. De façon à lui donner un petit côté champêtre. Et voilà notre petit centre de table champêtre. C'est parti.